... Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur l'Esprit, à toi la bonne, à moi je sais que les siens, et que tout le monde nous donne un bon... ... Amen ! Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Amen ! Alors le message que je veux partager avec toi ces jours-ci est tiré de cet ouvrage, renverser les hôtels d'encoubrissement, et aussi de celui-ci, Amen ! Qui est la suite logique, mais qui est la sagesse de Dieu, pour pouvoir recevoir et prendre toutes les grâces qu'il nous envoie, Amen ! Alors je te conseille de prendre, je suis venu pour d'autres ouvrages, nous aurons l'occasion de les présenter, Amen ! Et puis demain, dans la classe du samedi, peut-être le dimanche, je ferai des dédicaces, est-ce qu'on est ensemble ? Amen ! Nous aurons l'occasion de saluer plusieurs, que Dieu vous bénisse avant d'amour. Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Alors nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre des juges, au chapitre 6. Alors je vais lire du verset 6 au verset 3, et après on va faire rassauter pour aller à tout passage. Il est dit, Jésus, chapitre 6, verset 1, Les enfants d'Israël virent ce qui déplait à l'Éternel, et l'Éternel délivra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante comme Israël. Pour réchapper à Madian, les enfants d'Israël se rétiraient dans les éclaves, dans les montagnes, dans les cavernes, et sur les bougies fortiliées. Quand Israël avait semé, quelqu'un n'appelle pas ? Quand Israël avait semé. Quand Israël avait semé. Alléluia ! Quand Israël avait semé, c'est-à-dire lorsque Israël avait semé. Lorsque Israël avait semé. Semer dans la parole de Dieu, c'est poser des actions dans l'objectif d'attendre un résultat. Un élève qui part à l'école, qui étudie, c'est une semence d'étudier, et il attend un résultat d'avoir un diplôme, il attend un résultat de pouvoir avoir un travail. Aller à l'école d'étudier, c'est comme une semence. Quand tu fais un travail, lorsque tu pries, lorsque tu agis, lorsque tu poses un œil, tu t'attends à avoir un résultat. Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia ! Lorsque tu dors, tu t'attends à être reposé. La moisson, la récolte du bon temps du repos, c'est de se lever, être reposé, être dans son bon sens, avoir tout son sens. Alors, ce texte, même si cela s'est passé comme une histoire réelle, est rempli de leçons spirituelles qui va vous aider à comprendre et à peindre et à lever des instruments dans les mains de Dieu pour que vos actions dorénavant puissent donner des résultats attendus. Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Ce que tu sais nous va moissonner dans le nom de Jésus, la faveur du Dieu sur toi. Je déclare la graphe du Dieu sur toi au nom de Jésus. Alors, la Bible dit que, quand Israël avait sonné, c'est-à-dire chaque fois qu'il posait dans la table d'un résultat, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Quelqu'un était avec toi ? Madian, Amalek et les fils de l'Orient. On le prend encore. Madian, Amalek et les fils de l'Orient. Il est dit qu'il marchait pour lui, il campait en face de lui, détruisait la production du pays jusqu'en Gaza et ils ne laissèrent en Israël ni pieds, ni peuples, ni bleus, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes et ils arrivaient par une multitude de secourets. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause du Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Donc, je vous montre encore chaque fois qu'Israël se met. Madian, les fils de l'Orient et Amalek vivèrent loin du pays. Mais il y avait comme quelque chose qui appelaient les problèmes. Dès l'instant où ils posaient un acte, ils avaient dit chaque fois qu'ils se met. Quand Israël avait sauvé, c'est-à-dire chaque fois qu'ils posaient des actions dans le but d'entendre un Égypte, une puissance se dressait contre eux. Madian venait avec Amalek et venait avec les fils de l'Orient. Beaucoup de personnes nous sont soumis à ce type de problèmes, à ce type de difficultés. Beaucoup de nos actions, de leurs actions, enchaînent une série de difficultés, des problèmes qu'ils aient battu après qu'ils aient semé, qu'ils aient posé un acte. Mais je viens de la parole de Dieu pour te dire que Jésus te délivre aujourd'hui-même. Jésus nous donne la victoire aujourd'hui-même. Alléluia. Maintenant, nous sommes maintenant dans la victoire. Léa, vous donnez les clés pour que toi aussi tu sois un instrument pour sauver d'autres personnes. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Et je saute maintenant à la lecture je vois verset 11. Il dit, «Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébène Goufra qui appartenait à Joas de la famille d'Adiézen. Jédéon, son fils, battait le fourment au pressoir pour le mettre à l'abri de Matien. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, «L'Éternel est avec toi, vaillant et roux. » Tout le temps, vous avez dit, «Dieu est avec toi, vaillant et roux. » «Dieu est avec toi, vaillant et roux. » Tu l'as une dernière fois, «Dieu est avec toi, vaillant et roux. » Tu l'as une héroïne. Tu l'as une héroïne. L'ange de l'Éternel est avec toi, vaillant et roux. Je lui dis, «Oh Seigneur, si l'Éternel est avec nous, » Tu veux que vous notez bien la manière dont on prie Géliant, parce que toutes ces choses-là sont des éléments qui vont nous aider à te bénir des instruments entre les mains de Dieu. Quand l'ange vient nous dire, «L'Éternel est avec toi, vaillant et roux. » «Dieu est avec toi, vaillant et roux. » Il dit, «Si l'Éternel est avec nous, l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses-là sont-elles arrivées ? » « Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent ? » « Il est sorti comme d'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mêmes matières. » Alléluia. Voici le réflexe d'un champion. Amen. Généant n'a pas pensé à lui. Dieu dit, « Je suis avec toi. » Il dit, « Mais si tu es avec nous, pourquoi on souffre ? » « Pas pourquoi je souffre. » Pourtant, lui aussi, il souffrait. Quelque chose va changer dans ta vie pour t'amener à penser la pensée qui amène Dieu à nous donner énormément de grâce. C'est une pensée qui se conjure devant nous. Nous sommes dans un monde, et tu vois, comment c'est le leuble de Satan. Nous sommes dans un monde qui se conduit en jeu. Vous savez, je viens vous parler, vous allez recevoir une puissance. Ce matin, quand je lui parlais de ce message, il m'a dit, « Si vous cessez là, l'idole et l'esprit qui tournait la Suisse l'homme vers les bras. » Pardon, merci, cette tête d'enquête du sang. Cette tête d'enquête du sang qui crée nos douleurs spirituels. Je vais vous parler très spirituellement. Je serai très en esprit. Qu'est-ce qu'on est dans ça ? La Bible dit, « Non spirituel, elle reçoit les choses que Dieu nous envoie par grâce. » Je veux solliciter pour que tu sois quelqu'un de spirituel souvent chez toi. Et que tu sois quelqu'un de seulement physique et charnel, d'émotionnel, que tu penses au-delà de tes émotions. Dieu fait quelque chose avec toi. Alléluia. Amen. Alors, quand Jénéon a fini de poser cette question, nous, 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 Dieu lui dit directement. L'éternel se tourna avec lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Avec la force que tu as. Quel est l'instant où Jénéon a conjugué dans le mounais ? Évidemment, c'est peut-être que je lui ai souhaité me voir. Et je lui ai répondu, je lui ai répondu, je lui ai même oublié de lui envoyer la réponse. Il m'a dit, « Dieu m'a dit, « Je suis avec toi. Je n'ai plus de grand chose avec Dieu. » Mais j'ai entendu dans sa phrase, je savais qu'il y avait déjà des semences pour que s'oblisse les joues. La semence qui est dans le monde. Le goïsse, les longueurs, le jeu, je, je, je. Je suis un champion. Dieu va. Dieu va l'utiliser. Il y a un petit piège qui est créé par ceux qu'on appelle l'indice de l'Orient. Donc, Dieu va vous délivrer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a en sorte ? Dès qu'il a dit, « Dieu est avec toi. J'ai donc aimé passer en haut de nous. » Et quand il a dit, « Nous. » Dieu dit, « Je te donne une force. » Va avec ça et tu vas te délivrer ceux pour qui tu parles. Quand tu te sens le porte-parole de tous ceux qui sont dans ta souffrance, alors, je te donne une force. Est-ce que vous me suivez ? Amen. Ce dont je suis en train de parler, pour qu'on puisse renverser les hôtels d'afoubrissement, c'est que tu connais ta misère, tu connais ta pauvreté, tu connais ta souffrance. Et ce matin, ce soir, je vais te dire, « Dieu est avec toi. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » était sous la puissance des fils de l'Orient. Et eux, pour les vaincre, il faut changer de mentalité. Il faut vaincre l'esprit avec lequel il fonctionne. J'ai dit, « On va renverser les hôtels. » « Oh ! » « On va renverser les hôtels. » « Et on va les renverser de manière très, très, très efficace. » « Je sens la présence et la puissance de Dieu. » « Amen. » « Amen. » « Alors, qui est prêt à recevoir la puissance pour nous délivrer et pas pour être délivrés ? » « Je suis prêt. » « Qui est prêt pour recevoir la grâce pour délivrer la Suisse et pas lui seul ? » « Qui est prêt pour recevoir la force ? » « Non pour sortir de ses problèmes financiers, mais pour amener plusieurs à sortir de leurs problèmes. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Alors, tu vas prier, tu vas dire à Dieu Seigneur, je renonce à moi-même, je renonce à l'égoïsme et je prie aujourd'hui. Père, je sais que j'ai souffert, mais je ne suis pas la seule qui souffre dans cette souffrance. Il y a d'autres soeurs, il y a d'autres femmes et je viens me prier ici comme paroles de toutes ces personnes qui sont en larmes de ce que je veux, qui connaissent la confusion. J'ai été divorcé, abandonné, mais je ne suis pas la seule. Plusieurs femmes ont subi ce que j'ai subi. Seigneur, si tu es avec nous, pourquoi tant d'âmes, pourquoi tant de femmes ? Père, je suis malade dans mon corps, mais il y a tant de personnes qui souffrent de cette maladie. Il y a tant de gens qui souffrent. Je renonce à ma main et je prie afin que tous les hommes ne prennent la force dans l'esprit pour l'aider les autres. En l'aider les bons envoyés, prions. Ah oui, je renonce, je renonce, Ah oui, je renonce, Je renonce à faire ta volonté. Je te saigne, Faire ta volonté, et je n'en ai pas à faire ma volonté je veux Seigneur faire ma volonté je veux Seigneur je veux Seigneur faire ma volonté et montre la voix Prions Prions Trions Enormes c'est que nous venons vers toi, nous venons vers toi priez les uns pour les autres, nous venons vers toi car le malentisme est dit, nous venons vers toi car il y a le Seul qui peut nous sortir, nous venons vers toi nous venons vers toi, nous venons vers toi au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus et nous sommes en ce moment en Suisse et nous allons élever la voix vers Dieu pour la Suisse qu'est-ce qui se passe ici c'est un pays qui a porté des grands pasteurs et qui a porté des grands évangélistes c'est un pays qui a des hommes de Dieu exceptionnels mais c'est un pays qui aujourd'hui est mort spirituellement c'est un pays, certes il y a peut-être plusieurs chrétiens que dans d'autres pays d'Europe mais quelque chose doit se passer dans cette nation quelque chose doit se passer dans ce pays je suis venu prophétiser et bénir la nation et c'est pas un hasard que tu sois de cette nation l'onction de Dieu va venir sur toi pour être une bénédiction pour la Suisse et la Suisse est une bénédiction pour les nations et tu deviendras une source de bénédiction pour les nations Alléluia alors Jédéon après avoir parlé à nous quand Dieu lui a demandé Dieu a dit je suis avec toi Jédéon il a fait ça naturellement ce qui signifie que c'est quelqu'un qui avait le fardeau des autres tu vas demander à Dieu donne-moi de lever les yeux au-delà de mes problèmes personnels et de regarder la souffrance qu'il y a autour de moi est-ce qu'on voit ? la Bible dit dans l'une de Matthieu que Jésus arrive dans un endroit et puis il dit aux disciples il dit levez les yeux regardez la moisson levez les yeux le Dieu de ce siècle et on va voir tout à l'heure le fils de l'Orient amène les hommes à voir constamment les yeux baissés sur leur personne sur leur challenge sur leur défi et vous allez voir tout de suite que c'est une marque déposée de Satan le je, 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 je je dois réussir, je dois m'en sortir il faut que je me marie, il faut que je me marie l'autel qui fait que tu es pauvre un des autels qui fait que tu es pauvre c'est cette phrase là je, 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 je la phrase qui dit je veut dire que Dieu même ne va te donner qu'à toi seul et c'est un piège, c'est une phrase qui habite le monde regardez comment les chansons et individualise chacun est celui personne ne s'occupe de son prochain l'égoïsme est là je, je, je m'en sors je réussis je m'en mets je, 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 je pourtant on n'arrive pas à vivre les uns sans les autres il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose dont nous avons besoin je peux avoir de l'argent mais c'est quelqu'un qui a la voiture que je veux acheter mais nous ne valorisons pas alors quand Dieu visite Gédéon il dit je suis avec toi si tu es avec nous Dieu aurait pu lui dire mais je ne t'ai pas dit je suis avec tout le monde je dis je suis avec toi la plupart d'entre nous yes Dieu m'a dit avec moi non quand tu gardes ça pour toi tu dis ah tu as fait quelque chose il y a une semence ça peut aller et cette semence des fils de l'Orient est dans nos églises dans nos maisons mon église ma mission ma dénomination ma maison mon succès ma réussite mon message ma prédication mon don de guérison ma voiture mon mariage mes enfants ma fille mon fils je moi moi et la puissance du narifas se déployer parce que la puissance de Dieu ne vient pas pour toi elle vient pour nous elle vient pour le global elle vient pour l'ensemble elle vient pour l'ensemble elle vient pour l'ensemble elle vient pour l'ensemble alléluia elle vient pour l'ensemble elle vient pour l'ensemble et pour voir l'ensemble il faut juste départir ses yeux de soi et commencer à se dire wow si je souffre autant il y a des gens qui souffrent encore plus que moi. Waouh ! Ça fait mal d'être abandonné par son mari. Je me demande comment souffrent toutes les femmes qui ont été abandonnées. J'ai fait des nuits en larmes. Toutes mes soeurs aussi qui ont subi ça, ont des nuits en larmes. Waouh ! Ça fait souffrir de passer l'âge du mariage. Je ne devais toujours pas être marié à cet âge. Mais je n'imagine pas comment souffrent mes soeurs qui ont même plus que moi. Alors, quand tu viens te dire « Ma fille, je suis avec toi ! » Tu as vu, depuis l'état d'il est avec toi, ta situation n'a pas changé. Tu arrives à des programmes « Je suis avec toi ! » Mais il atteint un retour. Quand il dit « Je suis avec toi ! » Il attend « Si tu es avec nous ! » Il dit « Mais je n'ai pas dit « Je suis avec vous ! » Je dis « Je suis avec toi ! » Mais cette réponse de Gédéon a fait que Dieu lui a donné la force. Juste nous ! Juste changer la conjugaison. « Je suis avec toi ! » « Si tu es avec nous ! » Moïse est devenu Moïse parce que lui, il était au palais. Mais Moïse pensait global. Il a vu que lui, il est au palais, il a mangé, il dort bien. Mais ses frères sont en esclavage. Alors, tout ce qu'il avait comme quoi ne l'intéressait pas. Il pensait mou. Et Dieu lui a donné une puissance extraordinaire qui a libéré tout un peuple. Tant que tu penseras toi, il est fort probable que l'autel qui t'appauvrit, qui te bloque, chaque fois que tu sèmes, continue de persister dans ta vie. Tu dois l'arrêter en changeant ta conjugaison. Tu ne dois plus conjuguer à la première personne du singulier, mais conduire à la première personne du pluriel. Nous ne sommes pas mariés. Nous n'avons pas d'enfants. Je n'ai pas encore d'enfants. Nous n'avons pas d'enfants. Nous n'avons pas du travail. Notre, nos ministères ne grandissent pas. Nous voulons grandir. Nous, nous, nous. Alors, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, en nom de Jésus, je lève mes yeux. Jésus a dit, le disciple, lève les yeux et regardez la moisson qui mérite devant. Lève-toi et prie pour du fait. Ah, détourne mon regard de moi-même et apprends-moi à voir l'ensemble. Apprends-moi à voir l'ensemble. Ré, bra, soukatar, yanda, rababra, da, sorobarada, ké. Ré, dabra, da, sorobarada, klori, yanda, rababashin, daladabou. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu. Père, je viens briser l'autel de l'égoïsme. L'autel centré sur soi. L'autel. Lève nos yeux maintenant, Père, afin de voir le monde dans ses larmes, dans sa douleur, dans ses challenges. Apprends-moi de voir au-delà de nos challenges personnels ce que peuvent souffrir les autres. Mets la main sur le cœur et lève notre main. Seigneur, je prie ce soir afin que nos pensées changent profondément, que notre mentalité soit revue. Saint-Esprit, toi qui nous amènes à voir comme nous devons voir, guéris nos âmes et apprends-nous à voir tel que nous devons voir. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et pressionnant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Acclame Jésus, tu peux te rasseoir. Alléluia. Alors, je peux continuer à l'électure. L'électure continue en disant, Jésus, on lui dit à mon Seigneur, avec quoi délivrais-je Israël ? Voici ma famille, la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, tu battras ma diame comme un seul homme. Tout à l'heure, on va prier pour la puissance du Saint-Esprit. Elle va venir en toi. Mais je veux te dire parce que le Saint-Esprit arrive en toi lorsque tu sens vraiment la soif. Alors, quand vous continuez cette histoire, je la commente et au plus tard, on aura l'occasion de lire les différentes étapes de cette histoire. Amen. Est-ce qu'on m'entend bien ? Donnez un bon Amen à Jésus. Cet enseignement va te délivrer définitivement du blocage qui est dans ta vie. Définitivement. 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 Chaque fois qu'Israël avait semé, les trois entités arrivaient. L'Esprit Saint envers mes yeux pouvait comprendre qui sont ces trois entités. Chaque fois qu'ils devaient moissonner, ces esprits-là arrivaient et ravageaient tout. Ça s'est passé réellement. Mais chacun d'entre eux traduit une forme d'oppression, d'attaque de l'ennemi. Et quand vous continuez l'histoire, Dieu va mettre sa main sur Gédéon comme il est en train de mettre son nonceau sur toi. Pendant que je prêche, tu es en train d'être équipé de la grâce de Dieu. Pendant que je prêche la puissance de Dieu bien sur toi. Pendant que je prêche, Dieu est en train d'être équipé. Homme de Dieu, tu es en train de recevoir un nouvel équipement pour la nouvelle dimension dans laquelle tu rentres. Ce soir, je suis en mode prophétie. Je suis en mode de prédication prophétique. Je suis en mode de proclamation. Demain, j'entrerai plus profondément dans l'enseignement. Ce soir, je suis en train de parler pour que le ciel s'ouvre suite à vous et que la grâce et la puissance de Dieu viennent sur toi et que tu sois un puissant instrument entre les mains de Dieu. Tu seras guéri et tu vas devenir une source de guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors après, Dieu lui a dit ceci. Dieu va dire ceci à Gédéon. Il va le dire. Gédéon m'a dit, mais comment est-ce que je vais le délivrer? Et Dieu lui a dit, je suis avec toi. Je serai avec toi. Et suite à leur entretien, Dieu va dire ceci, retourne dans la maison de ton père. Va dans la maison de ton père. renverser l'hôtel de Bâle qui s'y trouve. Amen. Et Dieu va renverser l'hôtel dans la maison de ton père. Et Gédéon va partir deux nuits. Et cette nuit-là, on va lire le verset. Il dit, Gédéon lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Mardin comme un seul homme. Gédéon lui dit, Jésus, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Et nous avançons. Il dit, dans la même nuit, verset 25, dans la même nuit, l'éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau du sept ans. Renverse, dis avec moi, je renverse. l'hôtel de Bâle qui est dans la maison de mon père. Et il dit, abat le pieu sacré qui est dessus. Dis, j'abat le pieu sacré qui est sur l'hôtel dans la maison de mon père. Et le verset 26, il dit, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un hôtel à l'éternel ton Dieu. dis avec moi, dans le nom de Jésus, je bâtis un hôtel à l'éternel mon Dieu. Alléluia. Amen. Alors, après que Gédéon ait obéi à cette instruction d'aller dans la maison de son père, le problème était national. Mais le problème est national, mais pour l'utiliser, Dieu lui demande, retourne dans la maison de ton père. Je vais expliquer à quelqu'un que les challenges que tu vis aujourd'hui, les défis que tu rencontres aujourd'hui ont pour source d'origine dans la maison de ton père, dans ta vie d'origine. Lorsqu'on parle de la maison de ton père, on parle de ton point de départ. On parle de ton point de départ. Demain, par la grâce de Dieu, on va repartir en arrière. L'onction de Dieu va venir sur plusieurs certaines nuits. Tu vas repartir dans ton passé et Dieu va te montrer des histoires, des choses qui sont produites dans ton passé pour que tu renvisses l'hôtel dans la maison de ton père. La maladie que tu transportes, le mal que tu transportes n'a pas commencé avec toi et il vient de très loin. On veut délivrer le pays mais Dieu lui dit pour délivrer le pays retourne dans la maison de ton père. Il y a dans la maison de ton père un hôtel. Alors un hôtel, je vais vous le montrer dans la Bible. Un hôtel, c'était comme un édifice physique qui émettait des... Physiquement, on le voyait. Les gens venaient faire des adorations devant l'hôtel mais sur le plan spirituel, l'hôtel lançait des voix qui appelaient des esprits. L'hôtel lançait des voix. Dans le livre d'Apocalypse, on le verra certainement, on le verra demain. Peut-être que tout à l'heure je l'irai le passage. La Bible dit de l'hôtel sortent des voix. L'hôtel sortent des voix. Un hôtel parle. Un hôtel parle. Et plusieurs d'entre vous entendent des voix qui leur font faire des choses. Entendent des voix qui attirent les problèmes. Chaque fois que Israël avait s'aimé, Madian arrivait. Qui les appelait ? Chaque fois que tu commences à avoir une relation qui peut aboutir au mariage, une voix appelle des disputes. Chaque fois que, dès que tu tombes enceinte, une voix appelle un esprit de mort dans tes entrailles. Tu es délivré. Toi qui me suis allé pour la salle, le temps de ta délivrance est arrifique. Mais n'oublie pas le premier élément. Pense global. Pense global. Et tu recevras une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur toi. Et non seulement tu seras délivré de tout plein d'autres femmes. La grâce de Dieu qui est avec toi va résoudre le problème généralement. Reçois cette fonction-là dans le nom de Jésus. La chose qui fait qu'il y a un problème qui revient de manière récurrente dans ta vie, des échecs qui se répètent, une situation qui revient, une maladie qui revient, une pauvreté qui revient, c'est quelque chose qui s'est passé dans la maison de ton père. Quand on parle de la maison de ton père, on parle de ton histoire. On parle de l'environnement dans lequel tu as grandi, de ce qui s'est passé dans ton enfance. il y a quelque chose à guérir dans cette maison. Alors il lui dit va et renverse l'hôtel de la maison de ton père et puis il dit quand tu as renversé, il dit renverse aussi le pieu sacré. Tu n'avais pas le pieu sacré. Souvent dans le combat spirituel qu'on appelle la guerre, les guerres des hôtels, de renverser les hôtels, on a une tendance à renverser l'hôtel mais on oublie ce que la Bible appelle le pieu sacré. Le pieu sacré est l'élément qui fait que si tu ne l'as pas renversé, l'hôtel va être rebâti à ton essuie. Donc après chaque combat spirituel, tu sens un temps de victoire, tu sens que la maladie est partie. Je connais de nombreuses personnes, on a prié, on les a vu guérir d'une maladie, d'un cancer et les gens avaient dit il était totalement terminé. Mais un an, deux ans, trois ans, récidive. J'ai dit mais Seigneur, quand tu guéris, tu guéris, pourquoi le mal est revenu? Le pieu sacré. On a enlevé l'hôtel mais on n'a pas renversé le pieu sacré. L'hôtel est l'organe principal mais c'est quoi le pieu sacré? Viens ton voisin, je m'en vais t'expliquer ça. Ta vie va avancer. Tu vas progresser dans le nom de Jésus. Tu passes à un autre level dans le nom de Jésus. Tu passes à un autre level. Et ici, à Lausanne, en Suisse, on va renverser l'hôtel et le pieu sacré pour qu'il y ait un réveil spirituel. Car chaque fois qu'un ministère, qu'une église commence et qu'elle commence à avancer, Madien, Amalek, le fils de l'Orient, viennent attaquer. Et les églises n'arrivent pas à passer un niveau au tel d'appauvrissement quelque part. Et ce n'est pas seulement la Suisse, c'est l'Europe. Très peu de personnes arrivent à passer un certain niveau à un plafond. Pourquoi? Chaque fois que même l'œuvre commence à grandir, Madien vient s'aimer la confusion, Amalek vient s'aimer et le fils de l'Orient, les plus dangereux. Mais ils sont comment? Vaincus au nom de Jésus. Il y avait quoi? Dans le nom de Jésus. Madien, Amalek, fils de l'Orient, je te coupe la tête aujourd'hui, mère. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est ta fin au nom de Jésus. Oui, frère, il y a une mort spirituelle couriace qui combat les églises. Couriace. c'est couriace. Depuis l'instant des prévisions, le Seigneur, comment on traite avec ce problème? Et Dieu m'a dit quelque chose. Dieu m'a dit quelque chose. Amen. On va prier. Qui veut que je dise quelque chose? Qui veut? La rangée qui en passe à moi ici, ils sont très chants. Et ici, et ici, et ici, et ici. Il y a une option qui vient de ce côté, de ce côté, de ce côté. Et vous là, et vous là, et vous là. Prends la grâce de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Mais lorsque Gédéon a renversé l'autel qui appelait régulièrement les trois types de problèmes, le type de problème qu'on appelle Madian, le type de problème qu'on appelle Amalek et le type de problème qu'on appelle Fizororian. Lorsqu'il les appelait, donc il a d'abord renversé l'autel. Mais la Bible, Dieu lui a dit et bâti à la place. Sur le rocher. Il précise sur le rocher. C'est-à-dire que il n'a pas bâti exactement la même place. Il a bâti sur un rocher. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher. Dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 2 verset 4. La Bible dit Christ est le rocher. Il est le rocher. Il y a un autel qui doit te bâtir sur Christ. Au moins 1 Corinthiens chapitre 10. Amen. Et tu dis donc tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher. Ce n'est pas sur le haut d'un rocher. Ce n'est pas un rocher au hasard. Ce n'est pas cherche un rocher. Il y a ce rocher. Amen. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuit et qu'ils ont passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse avant son. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Tous les enfants de Dieu dans leur marche, même dans le désert, même dans les temps difficiles, et quand on parle des fils de l'Orient, on parle du désert. Même dans les temps difficiles, il y a un rocher qui te suit. Le rocher qui suit, ce n'est pas seulement pour Israël dans le désert, c'est pour tout croyant qu'il y a une vie qui ressemble à un désert. Quand vous êtes dans la souffrance, quand vous semez, vous ne moissonnez pas parce que lorsqu'on parle de désert, on parle de territoire où les semences ne donnent pas du fruit. Lorsqu'on parle de désert, on parle d'un environnement où la pluie ne tombe pas. Lorsqu'on parle de désert, on parle d'un endroit où tous les épaules fournies ne donnent pas des résultats escomptés. Lorsqu'on parle de désert, on parle de solitude. Désert rime avec solitude. Quand tu te sens seul tu as l'impression de te battre seul, tu es dans un désert. Quand tu travailles et tu n'as pas le fruit de ton travail, tu es dans un désert. Mais la Bible dit les enfants de Dieu, même dans le désert, il y a un rocher qui les suit, ce rocher là c'est Christ. Dieu dit à Gédéon tu vas bâtir sur ce rocher. Il n'a pas dit cherche un rocher pour que ton hôtel soit solide. C'est ce rocher. Dieu dit la même chose en Exode chapitre 33 lorsque Moïse fait la prière et puis dit Dieu je veux te voir, je veux te voir. Dieu lui dit aucun homme ne peut me voir et vivre mais tiens-toi. Il dit je vais te cacher dans le rocher. Ce rocher. Pas un rocher. Moïse n'a pas été caché sous un caillou. Non. Dieu l'a positionné en Christ. Il y a une dimension spirituelle qu'on appelle, il y a une dimension de Christ qu'on appelle le rocher. Jésus-Christ a plusieurs facettes. Il y a une qu'on appelle le rocher. Le rocher est dans le désert de tous ceux qui traversent ces temps difficiles. Le rocher est dans la vie de ceux qui sont de ceux. Le rocher est là se promène à côté. Lorsque tu veux voir la gloire de Dieu, Dieu te cache dans le rocher, dans le rocher, dans le rocher et dit sur ce rocher bâti un hôtel. Et l'hôtel, lui au lieu d'appeler la mort la destruction, il appellait la gloire de Dieu. Il appellait la victoire. Il rappellait les choses de Dieu et Israël a pris la victoire. Gédéon s'est levé et il a vaincu Amalek. Il a vaincu Madian, Amalek et les fils de l'Orient. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! Alors avant de commencer la bataille, Dieu a fait une chose. Il a oint Gédéon de son esprit et de sa force. Maintenant, tu vas être rempli de la puissance de Dieu parce qu'on commence la guerre. Je suis content. J'aime ça. Je vois l'onction sur toi. Oui, ton Dieu t'a choisi. Ma fille, on t'a choisi. Sans son esprit, tu ne peux rien. Oh, Alléluia! esprit de Dieu, j'ai soif de toi. Nous avons soif de toi, de ta présence. Sans toi, esprit, je sais, je ne peux rien faire. mes yeux sont sur toi. Je lève mes mains vers toi. Esprit de Dieu, toi qui étanche la soif, t'es assoiffé. Mes mains sont tendues. esprit de Dieu, viens m'inonder. Esprit de Dieu, esprit de Dieu, feu. Saint-Esprit, remplie nos vies De ta présence, de ta présence, remplis nos vies, et conduis nos pas, et conduis nos pas, esprit de Dieu, 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 esprit de Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attends-toi à le recevoir, attends-toi, attends-toi Tu reçois une puissance, le Saint-Esprit vient sur toi La main de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu est sur toi La force de Dieu vient sur toi Esprit de Dieu Consolateur Esprit de Dieu Guéris nos âmes Consolateur Toi qui guéris les cœurs brisés Je viens vers toi Nous venons vers toi Viens nous énoncer Esprit de Dieu Esprit de Dieu Pour nous Saint-Esprit Esprit de Dieu Je sois de toi Je peux soin de toi Nous avons besoin de toi Esprit de Dieu Nous avons besoin de toi maintenant Inode-nous 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 Viens nous remplir Esprit de Dieu Enode-nous 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 Dis-en-le ! Esprit de Dieu ! Que chacun maintenant reçoive la force, la grâce. Cet esprit équipe ces hommes et ces femmes de ton onction, de ta force, de ta puissance. Équipe-nous cet esprit pour que nous puissions renverser les hôtels sataniques et bâtir l'hôtel de Dieu, là où tu nous envoies. Maintenant, la main de Dieu se pose sur toi. La grâce de Dieu se pose sur toi. L'onction pour renverser les hôtels est une onction prophétique. L'esprit de la prophétie est répandu sur toute chair. L'esprit du prophétique est répandu sur toute chair. C'est l'onction des temps de la fin. Dieu dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est l'arme que Dieu donne. C'est elle qui va te donner de discerner où se trouve l'hôtel de ta famille. C'est elle qui va te donner de discerner où se trouve la base, l'origine de chaque chose. Et cette main puissante de Dieu vient sur toi maintenant. La main de Dieu est sur toi. Mais l'esprit prophétique ne te révèle pas seulement où est la faille, mais il te donne aussi la puissance d'arracher. Ne dit-il pas à Jérémie, je t'ai établi sur les nations, afin que tu arraches, afin que tu déracines et afin que tu plantes. Il a dit à Jérémie, je t'ai établi. Toi, Dieu t'a établi ici en Suisse, afin que tu arraches. C'est pour ça que tu reçois l'esprit de la prophétie, l'onction de la prophétie. Afin d'arracher, regarde, ta famille, tes parents souffrent de cette maladie chronique. Chaque fois que quelqu'un naît dans votre maison, il a, sur chaque génération, il y a quelqu'un qui est attardé, qui souffre d'autisme. Ce n'est pas normal. La génération passée, cinq personnes sont décédées du cancer. Le cancer n'est pas naturel, il vient de démons. Aujourd'hui, tu reçois la puissance de Dieu, afin de prier contre ce mal. Reçois l'esprit de la prophétie. Reçois l'esprit de la prophétie. L'onction de prophétie vient sur toi. Le feu de Dieu vient sur toi. Maintenant, 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 Dans tes mains, il met l'épée de la parole dans ta bouche. Ta bouche est une langue aiguisée. tes yeux s'ouvrent pour voir ce que tu dois voir tes genoux sont affermés dans la prière tes genoux sont affermés dans la prière tes genoux sont affermés dans la prière tu deviens un homme de prière un homme de feu mais tu ne prie plus au hasard tu prie par l'esprit de la prophétie tu es loin de l'esprit de la prophétie pour opérer dans le ciel naturel pour guérir les malades regarde, reçois l'esprit du Seigneur pour guérir les malades reçois l'ombre de Dieu même toi qui me suis par l'écran même toi qui me suis la main du Seigneur est sur toi l'omption de Dieu est sur toi l'esprit de Dieu est sur toi la main de Dieu te propulse à une dimension la grâce de Dieu t'amène à une autre dimension là je vois comme tu vas en train de souffler sur l'oreille de plusieurs et je vois ce vent comme allant de l'oreille droite vers l'oreille gauche et l'esprit me dit je donne l'entendement des prophètes à plusieurs pendant longtemps il t'a parlé mais tu n'as pas compris il te donne des visions mais tu ne comprends pas les interpréter ce que je vois sous toi à ton oreille Dieu te donne un entendement il dit n'avez-vous pas des oreilles vous n'avez des oreilles mais vous n'entendez pas vous n'avez des yeux mais vous ne voyez pas aujourd'hui cela ne sera plus ton cœur tu as des oreilles et tu vas entendre tu entends ce que Dieu dit tu entends la voix de Dieu tu entends les orientations de Dieu tu les entends dans le nom de Jésus la main de Dieu est sur toi ce qui la main de la prophétie touche tout le monde est touché par le tout de la prophétie mais c'est un particulier que l'on s'entouche amenez-le moi mention de prophétie de miracle de guérison couche éguisée pour la gloire de Dieu reçoit l'esprit de Dieu esprit de Dieu esprit de Dieu esprit de Dieu que Dieu t'utilise comme il a prévu que tout l'équipement spirituel Amen 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 C'est ce qui s'est touché par l'extra L'Esprit du Seigneur est sur toi, est sur toi. Saint-Esprit, on est tes serviteurs, on est le prophète. L'Esprit de la prophétie, l'Esprit des dons de guérison. Elles sont des dons de miracles, des dons de miracles, des dons de guérison. Pour renverser les hôtels qui maintenaient Israël en esclavage, Dieu a donné l'onction prophétique à Moïse. Mais cette onction était une onction de miracle, de prophétie, de capacité à entendre la voix de Dieu dans le nom de Jésus. Et c'est ce que tu reçois. Gédéon se trouvait indigne. Il dit, je suis beau, je suis faible. Je sais que tu te regardes et tu te dis, non, je suis trop charnel, je ne suis pas spirituel. Dieu ne choisit pas les meilleurs. Son choix, c'est son choix. Et ce soir, il met sa main sur toi tout simplement. Il met sa main sur toi tout simplement. Dispose-toi à recevoir et tu reçois grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Amen 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 Tu es béni au nom de Jésus Amen 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 Alors, il y a eu trois, il y a trois esprits qui venaient. Comment les appeler? Madian et les fils de l'Orient. Alors quand vous connaissez l'histoire de Madian, Madian s'attaque au matériel. Aux problèmes physiques, ça c'est Madian. Donc, l'appauvrissement, l'autre thème c'est renverser les auteurs d'appauvrissement. Madian, il va t'enlever l'argent, t'enlever la santé, t'enlever tout ce qui est physique. Amalek, le nom Amalek signifie fossé, valet, dépression. Amalek s'attaque aux âmes. Tu peux avoir beaucoup d'argent, avoir du matériel, mais avoir une âme profondément triste, dépressive et déprimée. Ça c'est le travail d'Amalek. Une personne, quels que soient les moyens dont elle dispose, quand elle est victime d'Amalek, son âme est brisée. Amalek appauvrit avec tout ce qui est problème de foyer, de maison, de couple. Amalek crée de la solitude. Jésus, Jésus, je viens par l'esprit de Dieu d'annoncer que Dieu va guérir, te délivrer de Amalek. Cette tristesse qui t'habite depuis tant d'années. Dieu a vu la souffrance dans ton corps, il te délivre de Madian dans le nom de Jésus. Mais il ne te délie pas seulement, il t'accorde la grâce et l'onction pour que tous ceux qui souffraient de Madian comme toi soient délivrés au nom de Jésus. Les fils de l'Orient, les fils de l'Orient, ils appauvrissent l'esprit. Ils appauvrissent l'esprit. Dis avec moi, la pauvreté de l'esprit. Amen. Ils appauvrissent l'esprit. Et la pauvreté de l'esprit est beaucoup plus forte que toutes les autres. Et beaucoup de personnes même qui ont des problèmes financiers aujourd'hui commencent d'abord par la pauvreté de l'esprit. Alors, on l'appelle les fils de l'Orient. Nous connaissons ici dans le monde, c'est quoi l'Orient. Les fils de l'Orient venaient du désert. Et aujourd'hui, dans la zone désertique, les gens sont très riches. On connaît le Moyen-Orient. Riche, mais désert. Et j'ai beaucoup de choses à te dire là-dessus parce que là, c'est Satan. Voilà ce qui s'est passé ici en Occident. En fait, ce type de pauvreté, c'est ce qui est décrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. La Bible dit, à partir du verset 16, la Bible parle de l'église de la Odyssée. Cette église l'a dit, je suis riche, je me suis enrichi. 3, 17, je n'ai besoin de rien. Et Dieu lui dit, tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Donc, c'est une église qui avait des biens matériels, qui avait de l'argent, mais qui était pauvre. Je suis venu par l'Esprit du Seigneur, traité avec l'esprit d'appauvrissement. Je ne parle pas seulement de la pauvreté émotionnelle, problème du foyer, ni de la pauvreté matérielle, mais je vais te parler aussi de la pauvreté de l'esprit. Il y a un hôtel satanique. Aujourd'hui, c'est comme ça l'Occident. Nous avons les moyens, on a l'argent, on fait ce qu'on veut, on n'a besoin de rien. C'était l'église de la Odyssée. Nous avons tout. C'est ce qui a fait chuter Satan. La Bible dit, à cause de la grandeur de ta richesse et de ta beauté, ton cœur a été rempli d'orgueil. Tu as dit, je n'ai pas besoin de Dieu. L'Occident dit, je n'ai plus besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Et c'est une idole. C'est un esprit. C'est un esprit. Tu as besoin de Dieu. Je suis venu de la part du Seigneur pour que vous soyez un, afin d'aller annoncer à vos frères, que vous avez besoin de Jésus. Il y a un hôtel qui crie contre ces nations, pour qu'ils ne croient pas en Dieu. Parce qu'ils ont eu presque tout matériellement. Ils ont adoré la science. Pour l'aide d'adorer le Créateur. C'est la même chose que Satan, qui a arrivé à une étape où il dit, dans Esaïe chapitre 14, à partir du verset 14, Satan parle. Il utilise cinq fois le jeu. Il dit, je monterai, je ferai, je ferai, je, 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 je. Le jeu dont nous étions en train de parler tantôt, au lieu de parler en termes de nous. Amen. Alléluia. Je vois tomber cette idole sur l'Europe. Vous savez pourquoi l'Évangile ne pleine pas? Parce que c'est la mentalité de l'Odyssée. L'Église de Suisse est rentrée dans l'Odyssée. C'est-à-dire, on a eu beaucoup d'argent. On arrive à tout faire avec notre argent. On n'a pas besoin de Dieu. Satan a une attaque où il te donne le matériel pour te rendre pauvre en esprit. La pauvreté en esprit, c'est ce à qui Dieu dit. Il dit à cette église de l'Odyssée, tu es pauvre et tu es aveugle. C'est comme s'ils sont aveuglés. Ils ne savent pas que le matériel qu'ils ont. Tu ne sais pas que tu vas le laisser ici. Tu vas quitter ce monde. Qu'est-ce qui va t'arriver après ta mort? Où iront tes millions? Où iront ta maison? Aucun homme n'est enterré avec sa maison. À cause du « je n'ai besoin de rien ». Chez les hôpitaux, si je suis malade, il y a la science. Je n'ai pas besoin de Dieu. Un homme aussi était devenu riche comme ça. Il s'est levé un matin. Il dit « j'ai tout acquis, j'ai tout acquis. J'ai des biens partout. » Je lui dis « tu es malheureux. Cette nuit même ton âme te sera redémanté. » Et quand il est arrivé au ciel, il a tout perdu. Et quand il arrive au ciel et qu'il voit Abraham, la seule chose qu'il demande à Abraham, il dit « Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare qui n'aille dire à mes frères de croire en Dieu pour ne pas venir où je suis. Il ne s'inquiétait plus pour son argent. Oui, la maison que tu as, tu ne la garderas pas. Tu vas quitter ce monde. L'éternité existe. Les gens sont aveuglés. Tellement ils ont tout. Ils ne pensent plus à Dieu. C'est une attaque de Satan de faire en sorte que tu ne manques de rien et qu'à cause de cela, tu ne pries plus. Tu ne cherches plus la face de Dieu. Et c'est ça l'idole ici. C'est ça l'autel. Et Dieu va vous oindre pour que vous partiez le renverser. Parce que tant que les... Ça se rappelle, c'est ce qu'on appelle les fils de l'Orient. Vous voyez l'Orient, le Moyen-Orient ? Ils sont énormément riches. Sans marcher avec Dieu. Ils n'ont pas besoin de Dieu. C'est ça la partie des fils de l'Orient. Je te donne le matériel, mais je t'appauvris en esprit. Je te donne ce dont tu as besoin. Satan a dit à Jésus, tu te procèdes devant moi. Je te donnerai la gloire et le royaume. Ça, c'est un don que Satan donne directement à des gens afin qu'ils se détournent de Dieu. Et tous les chrétiens qui ont fait de la quête du matériel leur raison d'être. Le jour où Dieu même laisse avoir le matériel, ils finissent passer le moyen de Dieu. Mais ça ne sera pas ton cas. Je suis venu de la part de Dieu afin que ma diant soit vingue, que tu sois guéri et que tu sois une source de guérison. Je viens de la part de Dieu avec l'anxion de la prophétie pour que tu sois guéri de Amalek, que tu sors de cette tristesse et de cette solitude et que tu devais l'instrument pour sortir les autres de cette solitude. Je viens de la part de Dieu pour qu'on renverse l'autel des fils de l'Orient et que dans cette nation, quels que soient les biens qu'ils ont, que le peuple continue à se lever et adorer le Seigneur. Après la prière pour renverser cet autel des mains, Alléluia, vous allez recevoir une onction de Dieu. Et quand vous allez prêcher, les gens vont continuer de croire. Quand tu me parlais de ça, j'ai dit, mais Seigneur, comment on renverse cela? Et Dieu m'a dit, il n'y a aucune puissance qui soit au-dessus de Dieu. Mais dis à mes fils, dis-leur, tant qu'eux-mêmes seront soumis à maman en train de courir après le matériel et non de chercher Dieu véritablement, ils seront sous les fils de l'Orient. Tu n'es pas quelqu'un parce que tu possèdes de l'argent. Tu es quelqu'un d'important parce que Dieu t'a choisi, parce qu'il est avec toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen! Donne-moi, est-ce que vous avez des enveloppes? Vous avez des enveloppes? On va arriver là-bas, on va prier Dieu. Tu vas dire, Seigneur, équipe-moi pendant ce séminaire. Équipe-moi. C'est juste à la phase introductive. Là, on a prié pour avoir l'onction. Mais tu vas dire, Dieu, équipe-moi. Je serai guéri, mais je deviens une source de guérison. Au nom de Jésus. brinda so katariantarababra da so rubaralaki. On n'en a pas, vous n'avez pas prévu, vous n'en a pas prévu. Bon, demain, Amen! On va apporter au Seigneur. On va élever nos voix, élever nos voix, élever nos voix, élever nos voix. Prions de tout notre cœur. Prions de tout notre cœur. Il lève la voix. Il lève la voix de tout ton cœur. Dis, Seigneur, équipe-moi. Papa, remplis-moi de toi. Que cette conférence change mon ministère, change la vie. Fais de nous des instruments entre tes mains pour la bénédiction de la Suisse, pour la bénédiction de l'Europe, pour la bénédiction de ce monde. Jésus. Brinda so katariantarabra da so katariantarababra 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 da so katariantarabra. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors tu vas prier avec moi. Et tu vas encore bénir la journée de demain. Tu vas dire Seigneur, je viens de rencontre particulière. Tu vas être équipé demain pour renverser les hôtels sataniques. Non seulement on va les renverser dans ta vie. Tout à l'heure, pendant que j'entends dans les rangées, j'ai vu cette dame, j'ai vu toute sa famille sous une forme d'esclavage, de maladie chronique. Tu sais que ça va s'arrêter? Et que dans ta famille, plusieurs vont se tenir vers Jésus. Lorsque tu renverses les fils de l'Orient, les gens croient. Les gens croient. Si tu ne les renverses pas, les gens ont pour Dieu leur ventre et leur argent. Tant que les fils de l'Orient sont là. Il ne faut pas pourquoi ils vont croire en Dieu. Parce qu'ils parlent comme les gens de l'Odyssée. J'ai de l'argent, je n'ai besoin de rien. Vous me dites que j'ai besoin de Jésus. Je n'ai pas besoin de Jésus. J'ai des problèmes de santé. Je vais à l'hôpital. Je vais ici, je vais à l'hôpital. Voici comment les gens parlent. Pourquoi ils ne viennent pas à l'église? Parce qu'ils n'ont pas besoin, c'est l'Odyssée. L'église apostate. Ouf, à l'époque, nos parents croyaient en Dieu. Ils ne savent pas qu'ils ont été condamnés pour l'éternité. S'ils ne se donnent pas vers le Christ. La mort existe. Et il y a une vie après la mort. Et tu as l'Odyssée, tu es aveugle. La vie ne s'arrête pas sur la terre. Ton père est parti. Ta mère est parti. Tu partiras. Pose-toi la question, qu'est-ce qui arrive après la mort? Un homme n'est pas cher seulement. Tu es un esprit. C'est ton esprit qui va au travers de tes yeux. Où va-t-il? Où va-t-il? C'est ton esprit qui voit. Quand tu es là et tu me regardes, il suffit que tes pensées soient ailleurs pour que tu ne vois même pas celui qui est face à toi. La vision ne vient pas des orbites. La vision vient de l'esprit qui est derrière les orbites. On apprend à l'école que c'est la peau qui touche. Mais regarde bien, des gens peuvent te toucher sans que tu ne le sentes. Tout simplement parce que ton esprit est ailleurs. Il suffit que tes pensées soient fortement ailleurs que même des personnes qui te touchent, tu ne le sentes pas. Ils sont obligés de t'interpeller pour dire « Oh, tu dis, excuse-moi, j'avais l'esprit ailleurs. » C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est derrière ta peau qui sent. Donc, on peut toucher ta peau sans qu'il ne le sente. Quelqu'un peut s'arrêter face à toi et tu ne le vois pas parce que ton esprit est ailleurs. Ça veut dire que ce ne sont pas tes yeux qui voient. Il y a quelqu'un qui dirait les yeux. Les yeux ne sont que des fenêtres. Les yeux ne sont que des fenêtres. Le corps n'est qu'un abit. La vraie personne, tu es un esprit. Ta vraie maison, ce n'est pas ta maison physique. C'est les fils de l'Orient qui font des déserts, qui font qu'on ne croit plus en rien. Sinon, quand la matière, et on ne croit pas qu'il existe une vie après cette mort, après cette terre, et là aussi, tu dois devenir riche. Cette église, ce sont des croyants, là on disait, mais ils avaient tout l'argent. Comment on sait que tu es fait une fille de l'Orient ? Tu ne pries pas assez parce que tu n'as pas besoin de Dieu. Tu t'es réveillé, tu sais que c'est ton travail qui va te donner de l'argent. Pourquoi prier ? Que Dieu réveille ta vie des prières. Que Dieu réveille ta vie des prières. Que Dieu réveille ta vie des prières. Que Dieu restaure ta vie des prières. Dans cette série d'enseignement, on partagera encore la foi. Que Dieu augmente ta foi, va monter. Et tu vas prendre de nombreuses grâces et de nombreuses faveurs. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Nous croyons dans un grand réveil spirituel. Dans la Suisse, dans la France, en Allemagne et partout. Ô Dieu, que cette assemblée ici soit une source d'un grand mouvement de réveil spirituel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, n'oubliez pas demain d'envoyer des personnes malades. Alors, on va apporter au Seigneur. Alléluia. On va apporter au Seigneur. L'offrande est importante. Vous savez, je vois dans le monde souvent les gens, vous savez, n'importe quoi le dire, je n'ai pas honte de l'Évangile. Il y a tellement d'escrocs, il y a tellement de personnes qui ont abusé qu'aujourd'hui même parler de l'offrande, on en a un peu honte parce qu'on m'a dit qu'on est déjà venu. Ce n'est pas l'Église qui exploite le plus. Ce sont les taxes, les impôts. C'est ça qui te ruine. Mais toute organisation a besoin de la participation des uns et des autres. Ce ministère qui organise ce programme évangélise dans le monde entier, mène des actions. Tout à l'heure, un passeur Pierre parlait du programme qu'on a fait à là-haut. Tu aurais bien projeté le film. Demain, on m'a projeté le film. C'était extraordinaire. Alléluia. Et on s'apprête à aller mener une grande campagne là-bas. Donc, en donnant... Attends, est-ce que je vous ai dit d'aller prendre les autres programmes? Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, je vais solliciter ta bonne volonté pour le Dieu, ta bonne volonté pour ce programme. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'un programme pareil, ça coûte. Alléluia. Qui veut qu'il y en ait beaucoup? Qui veut qu'on aille évangéliser le monde? Amen. Voilà. L'Église n'est pas... Nos missions, on n'est pas soutenus par des États. On n'est pas soutenus par des organismes. Ce sont nos dons. Mais surtout, il faut donner avec amour, avec libéralité. La libéralité ouvre le ciel de grâce. Ça montre combien de fois tu aimes Dieu. Il faut donner avec sacrifice. C'est pas ma peur. C'est ce qui est de la valeur, qui a de la valeur pour toi, qui touche le cœur de Dieu. Alors, chacun va donner quelque chose qui a de la valeur pour lui. Amen. Chacun va donner quelque chose qui a de la valeur pour lui. Je sens que dans mon esprit, là, il y a quelqu'un qui peut aller donner même jusqu'à 1 000 euros. Ou bien 1 000... Comment faire ? 1 000 francs suisses, ça fait combien ? 1 000 francs suisses. 1 000 francs suisses. 1 000 francs suisses. Amen. C'est ça, 1 000 francs. Voilà. C'est qui ? C'est moi le premier. Je suis le premier, je donne 1 000 francs suisses. Amen. Alléluia. C'est quelqu'un qui veut donner 1 000 francs suisses avec moi. Qui se fait de vous ? Je vais prier. Qui veut donner 1 000 francs suisses avec moi ? Qui veut donner 1 000 francs suisses ? Qui a de la valeur qui veut donner 1 000 francs suisses ? On va donner l'occasion à tout le monde de donner. Je veux juste rendre grâce à Dieu. Amen. Et nous assurer que tout ce beau programme et cette activité, ces réunions, que toutes les charges soient faciles. Et ça sera facile qui va pourvoir. Maintenant, tu peux être béni parce que Dieu passe par toi. Tu peux être dit bon, moi j'écoute juste la parole de Dieu. Tu peux être participant parce que tu es un instrument de la parole de Dieu. Regardez tout ce que les gens mettent comme argent pour faire des cérémonies de Satan. Au fond à Dieu pour que la parole soit prêchée. Seigneur, béni sois-tu pour tous ceux qui apportent ce montant ? Que Dieu se souvienne de vous. Que la grâce sera mon revue. Que Dieu vous accorde cela. Et je déclare sur vos vues qu'ils vous multiplient pour tous ceux qui seraient maintenant pour les 1 000 euros ou 1 000 francs suisses. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc sans contraire, je ne sais pas si tu peux les donner maintenant, tu les donnes ou tu les amènes demain. Mais ce que tu as tout de suite, quand les paniers vont passer, tu passes, tu donnes. Que Dieu bénisse. Quelqu'un qui veut donner entre 500 francs suisses et 1 000 francs suisses, entre 500 euros et 1 000 euros, si c'est ce que tu veux faire. Je ne vais pas venir vers toi. Je sais que quelqu'un devrait, si tu te lèves ou dis quelque chose, tu vas le faire. Voilà. On n'a pas à te poser. Et c'est libre, sans contraire. C'est avec ton cœur. Amen. Entre 500 et 1 000 francs. Si tu veux donner entre 500 et 1 000 francs, tiens-toi debout. Tu veux juste bénir Dieu pour ta vie. Tu veux donner entre 500 et 1 000 francs suisses. Tous ceux qui veulent donner entre 500 et 1 000 francs suisses, lève-vous s'il vous plaît. Seigneur, je veux te rendre grâce pour tous ceux qui ont choisi ce montant pour ta portée. Béni-les. Souviens-toi d'eux. Merci parce que nous nous levons pour toi afin d'apporter dans ta maison au nom puissant de Jésus. Dieu bénisse ta main et Dieu enrichit tes mains au nom de Jésus. Amen. Amen. Entre 100 francs suisses et 500 francs suisses, si tu veux donner entre 100 francs suisses et 500 francs suisses, tiens-toi debout. Je donne une fourchette. Maintenant, toi, tu peux à l'intérieur choisir. Alléluia. Tu vas donner entre 100 francs suisses et 500 francs suisses. L'idéal, donne ça maintenant. Amen. Donne ça maintenant. Seigneur, je veux bénir ton nom pour tous ceux qui donnent entre 100 francs suisses et 500 francs suisses. Merci pour ta grâce divine. Merci pour ta faveur. Que le Dieu qui les arrose, qui pourvoie, que la faveur de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Tous ceux qui vont apporter en dessous de 100 francs suisses, mais pour vous, c'est votre bonheur de donner, de vous donner avec joie. Et puis, vous savez que vous donnez quelque chose qui a de la valeur pour vous, à votre Dieu. même si c'est 1 francs suisses que tu donnes à Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Dieu seul sait le sacrifice que tu fais pour avoir ce montant. Ok? Donc, je respecte et le ciel respecte ce que tu apportes si ça donne la valeur pour ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, tous ceux qui vont donner en dessous de 100 francs suisses, veuillez-vous lever, s'il vous plaît. Donc, les autres, ne vous donnez pas. Ok. En dessous de 100 francs suisses, 20 francs, 50, 75. Ah, non, tout le monde aurait dû se lever. Père Céleste, que ton nom soit béni. Je vais te rendre grâce pour tous ces donateurs. La Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Que Dieu t'arrose de tous côtés. Que toutes les grâces à vous tous qui avez soumis dans ce programme, que toute l'onction, toutes les personnes qui seront guéries, visitées, bénies, que cela soit compté dans votre banque et dans votre réserve céleste. La Bible qui dit amassez-vous des trésors dans les cieux. La Bible qui dit Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous avez fait pour le royaume. Dieu n'est pas un jeu pour oublier Boulton qui participe à l'organisation de ce programme. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de toi. Qu'il bénisse ton travail. Qu'il bénisse tes affaires. Dis amène. Quand on te bénit, il faut dis amène. Qu'il bénisse ton travail. Qu'il bénisse tes affaires. Qu'il te fasse prospérer. Que les problèmes financiers auxquels tu es confronté, qu'il ne les décante au nom de Jésus. Qu'il te supprenne favorablement. Que cette soirée même tu es un miracle. Je déclare cela sur tous ceux qui s'aiment et qui apporte. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, si tu as ton offrande, maintenant tu vas l'apporter. Les paniers vont passer où vous pouvez venir devant. En fait, tout ce qui est choisi de montant, vous pouvez venir devant pour apporter pendant qu'on est sur. Est-ce que tu as été béni par l'introduction? Ça marche? J'attends pas bien toi. Amen. Amen. Ça peut aller. Dis à ton voisin, c'est n'est que le début. On n'a même pas démarré même bien. Demain, on va venir te donner le programme de demain. J'entends pas bien. Mais c'est pas grave, tu as été guéri. Amen. Voilà. Donc demain, prière spéciale encore pour les malades, pour les dons spirituels et la parole du Seigneur. Merci Jésus-Christ. La parole au pasteur Pierre. Amen. On se lève pour apporter nos offrandes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On a renversé On a renversé les hôtels d'appauvrissement, le booster 8. Nous avons également Béni pour bénir, Sagesse pour multiplier les grâces. Vous avez encore d'autres ouvrages tels que les douze portes d'influence et en tout cas bien d'autres ouvrages de la porte qui seront une bénédiction pour votre vie. Alléluia. Demain, nous nous retrouvons ici à partir de 14h. Il y aura deux sessions. Donc venez, on va faire le plein dans la présence de Dieu, le plein de la parole et le plein de prière. Donc on se retrouve à 14h pour deux sessions où on va vraiment faire le plein avec le Seigneur. Nous avons également des T-shirts d'Ounamis. Demain, en tout cas, la majorité des frères et sœurs de Vase d'honneur suisse, nous serons en T-shirt d'Ounamis et il y a encore quelques exemplaires de T-shirts qui sont disponibles à la vente. Donc rapprochez-vous. Dans le fond, en tout cas, il y a la sœur Bintou qui les mettra, je ne dirais pas, mettra à votre disposition. Voilà. En fait, elle mettra à votre disposition quand vous payerez la contrepartie. Amen. Et vous savez, même pour faire le design de ces T-shirts de cette année, le Seigneur nous a demandé, nous a inspirés à mettre la croix et avec un texte fort juste à côté, « Jesus loves Switzerland. » Amen. Donc vraiment, je t'encourage, tu es dans ce pays, tu aimes la Suisse, tu veux que Christ ait un regard particulier sur la Suisse, je t'encourage à acheter ce T-shirt et demain, nous allons tous célébrer la Seigneurie de Jésus, notre rocher sur la Suisse. De même, également, dans les deux sessions, dans les deux sessions, vous savez en tout cas que nous sommes en jeûne, nous sommes dans 40 jours de jeûne suite à l'orientation prophétique que Dieu a donnée à son serviteur, notre Père spirituelle et de même, particulièrement, à partir de 15 heures qui est notre heure de rupture pour ces 40 jours, l'apôtre Mohamed va conduire lui-même la rupture de jeûne. Ce sera vraiment une scène prophétique. Donc, voilà, demain, venons tôt et nous allons faire cette rupture de jeûne-là avec notre Père spirituel, notre pasteur. Alors, j'ai tout dit, on va se tenir debout. Je rappelle encore les horaires, demain, c'est 14 heures, venez tôt, venez à l'heure. Invitez aussi des personnes, des malades, des personnes, même qui ne croient pas en Jésus, l'Évangile leur sera prêché et elles auront la possibilité d'accepter le Seigneur. Je vais prier pour la fin. Excellent Père de grâce, nous te bénissons et te disons merci. Merci pour cette première journée de la conférence d'Onamis que tu as quand même inspiré. Seigneur, nous avons déjà commencé à recevoir un félicitations puissant de toi. Tu nous as parlé de Christ le rocher. Tu nous as parlé, Seigneur Dieu, de ces hôtels-là qui seront assurément brisés et renversés. Nous le croyons et c'est pourquoi, Seigneur, nous acclamons déjà en signe de joie, nous acclamons en signe d'allégresse parce que nous savons que notre vie va changer, parce que nous savons, Seigneur, que ces problèmes seront derrière nous, parce que nous savons que nos vies, Seigneur, deviendront une source de bénédiction pour nos familles, notre entourage, nos nations et Seigneur, reçois notre fave d'acclamation au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Rendez-vous demain, 14h. Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre retour. À demain. Groupe de l'Oange. Alléluia. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada